le préfet également lui dit que c'est ce sont des manoeuvres qui sont orchestrés pour diviser si vous voulez les fils et les filles de la localité et que lui quand même il serait disposé à répondre à toutes questions, à nous recevoir mais il faudrait qu'on se déplace, aller au bureau dossier à suivre, on va descendre du côté de Forikaria pour en savoir davantage dans nos prochains numéros, en tout cas le montant il est colossal, il ne doit pas se passer c'est au total disons plus de 20 milliards de francs guinets il est déjà en ligne, il est le président du parti Arena en sa compagnie on va revenir sur les dernières conclusions du dernier sommet de la CEDAO notamment sur la Guinée, le dialogue politique relancé par le premier ministre chef du gouvernement, il est à Prague, la capitale de la république tchèque On refait le monde, l'invité Docteur Sekou Kouressi Kondé, bonsoir Oui, bonsoir Aboubaka Merci d'avoir accepté notre invitation Et bonsoir à toute notre valeureuse équipe de Dioma Merci, vous êtes très loin de la capitale qu'on a créé, vous êtes à Prague, la capitale de la république tchèque mais qu'à cela nous tienne, l'actualité, où que vous soyez, vous devez la commenter Première question, Ouacar Sansoubari Alors première question, question d'actualité Vous avez certainement suivi l'arrestation du trio du FNDC et les événements qui s'en sont suivis à Conakry tout le débat qu'il y a depuis Qu'est-ce que vous vous dites de tout ça ? Oui, je suis en dehors de Conakry depuis quelques jours C'est vrai que les préoccupations sont les mêmes Nous, nous nous occupons des attaques terroristes dans les différents pays africains du Bénin au Niger, au Burkina, au Mali dans le cadre des activités de African Crucialist Group Cela ne nous éloigne pas de ce qui se passe sur le terrain Donc, en ce qui concerne l'arrestation des leaders du FNDC Je me suis exprimé là-dessus, je vais le répéter Je pense que c'est une dérive C'est une atteinte aux libertés Et je pense que c'est un manquement à l'éthique et à la déontologie du travail de police Encore une fois, dans la procédure d'interpellation Même un terroriste peut se couvrir le visage s'il le demande Et s'il ne le demande pas, nos services peuvent le protéger Donc, on n'a pas tenu compte du lieu On n'a pas tenu compte du moment On n'a pas tenu compte de l'environnement Donc, nous avons eu la chance d'avoir affaire à des hommes et des femmes Qui ont gardé leur sang-froid Qui ont préféré utiliser leur téléphone pour filmer, se transformer en reportage Sinon, dans le cas d'espèce Venir cueillir brutalement un acteur public dans son environnement Ça peut créer un dérapage Moi, je pense que pour l'image de notre pays Ce n'était pas un bon spectacle C'est une situation embarrassante pour les autorités de la transition Embarrassante pour notre pays Et embarrassante par rapport à notre volonté de paix Et de restauration de confiance et de dialogue Je ne parle pas du fond du dossier Je parle de la forme Et de ce point de vue On dit que souvent la forme commande le fond On paraît qu'est-ce que D'ailleurs, de passage Je rappelle que vous avez été ministre de la sécurité Est-ce que les différentes formations Les remises en question Le renforcement de capacité Pourtant, on nous a régulièrement vanté ici La réforme des forces de défense et de sécurité Mais avec ce qui s'est passé au siège du FNDC Est-ce qu'il n'y a pas un décalage Entre ce qu'on nous dit et la réalité du terrain ? Oui, mais tout à fait Dans mes souvenirs et même dans mes observations La police guinéenne est composée d'hommes et femmes d'expérience Même les plus jeunes qui sont venus renforcer les rangs Ont bénéficié à un moment donné Des mesures d'encadrement et de formation Donc, tout est question de décision De niveau de décision Nous sommes aujourd'hui dans une sorte de régime des procureurs Les inspecteurs, les commissaires de police Les fonctionnaires de police Sont les auxiliaires de justice Moi je pense, quelle que soit la forme Quel que soit le fond, je veux dire, et les motifs La manière dont on a traité ces citoyens-là La manière dont on a traité ces guinéens-là Ne répond pas à la technique Ne répond pas au fond Et ne répond pas à la philosophie même A la philosophie même de l'interpellation Du travail, du travail d'interpellation La procédure d'interpellation C'est gravissime C'est un manquement Moi je pense que pour l'image Et pour le fond Les autorités doivent constater le manquement Et penser à la réparation Qui doit commencer par la mise en liberté Des personnes incriminées Et puis des explications Quant à la procédure Au manquement Et puis situer les responsabilités Parce qu'il y a effectivement eu faute dans la forme Allez-y Oui, mais c'est que vous demandez des explications Je ne sais pas si vous avez vu Le communiqué du parquet général Qui lui estime qu'il n'y a pas eu de violence Et que c'est un usage de la force Suite à un refus d'obtempérer Qu'est-ce que vous en pensez De ces explications ? Écoutez, encore une fois Je ne juge pas sur le fond Je ne connais pas les motifs Mais la forme est flagrante C'est-à-dire que le procureur Ou n'importe quel autre Elle sait que ça ne se passe pas comme ça Et si ça s'est passé comme ça Nous devons tous avoir le courage De reconnaître que ça ne s'est pas bien passé Et que notre souci De rassembler les Guinéens Notre souci De recoudre Les divergences d'opinion Et de positionnement Ne nous permet pas De saluer Ce qui est fait Il n'y a aucune explication De fond Qui vienne balayer Ce que nous voyons aujourd'hui Qui est virale Virale sur les réseaux sociaux Et on ne peut pas dire Écoutez Le motif Alors autorise À aller À un moment De rassemblement Et de réunion Interpeller une personne Qui a un domicile Et qui vit dans la capitale Les services de police Savent comment faire Pour dénicher Les personnalités Les plus dangereuses Et les plus recherchées Mais ce qui s'est passé Vraiment N'est pas À l'honneur De l'institution policière Je le dis Le rôle fondamental De la police C'est la police Le rôle social La police de proximité La police de braves gens Qui s'occupent De braves gens Certainement Dernière question Sur ce premier pan De notre entretien Alors Le ministère de la sécurité A sorti un communiqué Pour dire Qu'ils ont été arrêtés Suite à une réquisition Délivrée par le TPI De Dixine Sauf qu'aujourd'hui Le parquet Le procureur près De ce tribunal Dit que Ce n'est pas son parquet Qui a délivré Une quelconque réquisition Comment vous trouvez Cette dichotomie Au sommet De l'appareil judiciaire Oui C'est parce que La forme A trahi le fond C'est à dire On ne peut pas se traiter Comme ça Entre guinées Ce n'est pas normal Je connais Je connais Le ministre de la sécurité Je connais Ses capacités Et Oui Je connais Ses capacités Et son expérience En la matière Je connais Les officiers de police Oui mais comment le ministère Le ministère peut se permettre De sortir un communiqué Pour dire qu'ils ont agi Sur instruction Du TPI de Dixine Et tout de suite Que ce dernier dit non Que ce n'est pas lui Les clarifications Les clarifications doivent suivre C'est ce que je souhaite De tous mes voeux Que les différentes administrations Concernées Puissent Clarifier Mais d'ici là Il est important Qu'on regrette L'acte qui a été posé Parce que L'opération A trahi La forme A trahi La procédure A trahi L'éthique Et la déontologie Du traitement Du citoyen A citoyen Cela ne fait aucun doute Donc Que les explications Continuent Le peuple a besoin de ça La société a besoin de ça Et nous avons tous Besoin de savoir Qu'est-ce qui s'est passé Mais d'ici là Puisqu'il y a eu Manquement constaté Je souhaite vivement Que les personnes concernées Soient d'abord Remises en liberté Et que Ma foi La loi Puisse être dite Oui Alors Vous n'avez pas aimé Les conditions Dans lesquelles Fonique Menge Et ses collaborateurs Ont été arrêtés Est-ce à dire Que les manifestations Qui ont éclaté Dans la foulée Sont compréhensibles Notamment le long De l'axe De la route Le prince Écoutez Je parle En tant que Responsable politique Je parle En tant que père De famille Mais je parle aussi En tant qu'acteur De la société Civile internationale Je dis Que la descente De police Et les images Que nous avons vues Ne 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 consolide pas Ne consolide pas La paix Et l'esprit De dialogue Que nous cherchons De tous nos voeux Donc l'interpellation Quel que soit le motif A été Une très mauvaise chose Une très mauvaise opération Et je pense que Pour la transition Il est important De sortir De cette sorte De cacophonie Qu'on s'accuse Chacun de son côté La situation Est suffisamment grave Dans la sous-région L'acte qui a été posé La manière dont Koniki Manguet Et les autres Ont été interpellés C'est ça qui m'intéresse A priori Et je pense que cela N'a pas bien marché Alors on va progresser On va s'intéresser La manifestation Ne vous intéresse pas Les cas Qu'il y a aujourd'hui Sur l'axe Même un de nos Ça ne vous intéresse pas Vous ne voulez pas Commenter cela Et pourtant Je pense que Moi je ne lis pas Les deux C'est à dire que Le comportement Des services de police Dans les manifestations Il vous souviendra Il y a trois ans J'ai fait Une déclaration publique J'ai fait Une lettre Ouverte Que j'ai adressée Au président de la république A l'époque Pour dire Que la manière Dont on traite Les citoyens Et dans le cadre Dans le cadre Des manifestations Ne correspond pas A ce qu'on enseigne Aux policiers Lorsqu'ils sont en service Il faut améliorer Les conditions d'études Il faut améliorer Les conditions de travail Aujourd'hui Dans le maintien d'or Cela n'est pas d'actualité Parce que jusqu'ici Heureusement On n'a pas encore appris Des cas de mort Comme c'était le cas Par le passé Et ça c'est une grande avancée Qu'on peut saluer Encourager Mais c'est plutôt Du côté des manifestants Ce sont les manifestants Qui s'illustrent Malheureusement Dangereusement Vous acteur De la société civile internationale Acteur politique dynien Et cela fait suite A cette arrestation Que vous avez dénoncée Tout à l'heure En dire un mot C'est important La manifestation La manifestation La manifestation La manifestation est par essence Une expression De volonté démocratique La liberté Personne n'a le droit D'empêcher les manifestations Personne n'a le droit De condamner les manifestations Ceci dit L'histoire récente de la Guinée Montre que nous ne sommes pas Nous ne sommes pas forts En manifestation C'est à dire que L'encadrement des manifestations Le contexte des manifestations Se passe comme si Les gens sont obligés De manifester C'est comme Un dernier recours C'est pourquoi Il faut approfondir Il faut Il faut développer La dissuasion Il faut aller vers Les mécontents Il faut s'interroger Sur les causes De leur mécontentement Il ne faut pas Attendre que ça éclate Pour réagir Donc manifestation Oui constitutionnellement Autorisée Mais la manifestation Violente Qu'est-ce qui peut Expliquer cela aujourd'hui Parce que vous n'avez pas Je n'ai pas l'impression Que vous êtes en train De condamner La violence avec laquelle Les manifestants Est en train de procéder Sur l'axe Et donc ça C'est de ça qu'il s'agit Docteur Bourissi Mais écoutez Je vous laisse condamner Alors Ce que je veux dire La voix Votre voix Est la plus rétentissante Ce que je demande Aujourd'hui Aux autorités De la transition C'est de favoriser Le dialogue Ce que je demande Aux autorités De la transition C'est d'aller Droite au but Mon souci Ce n'est pas La durée De la transition Ce n'est pas ça Le problème Mon souci C'est le contenu De la transition La Guinée En a connu plusieurs Et c'est celle-ci Est une autre Moi je suis très préoccupé Par cela Et si les gens Arrivent aujourd'hui A se destiner A sortir Pour manifester Je pense que c'est un décalage Par rapport aux applaudissements Aux manifestations de soutien Qui ont accompagné Le CRD A l'avènement N'est-ce pas De son pouvoir A son avènement A partir du 5 septembre Donc il y a des changes Alors quelles sont les causes De ce changement Chacun de nous Doit se donner la peine De l'expliquer Et de le justifier D'accord Allez-y Sur le dialogue maintenant Docteur Gouré Sikonde Vous venez de parler De dialogue Du coup Quelles sont les perspectives Avec la nomination D'un nouveau médiateur Qu'on attendait d'ailleurs Aujourd'hui Mais selon nos informations Ça a venu Et reporté Et quelles sont les perspectives Et est-ce que Éventuellement Ces derniers événements Pourraient remettre en cause La nouvelle dynamique Qui avait été enclenchée Oui tout à fait C'est effrayant Il faut rassurer les acteurs Je pense que Les commentaires Ne règlent pas le problème On n'a pas L'impression Je n'ai pas l'impression Qu'il y ait Une véritable volonté De dialogue De la part Des autorités De la transition Et je le regrette Je le regrette D'autant plus que Lorsqu'on veut tourner la page On tourne la page Nous avons Combien de prisonniers Aujourd'hui Sur les bras Et pour quelles raisons Pour quels motifs On n'en sait pas Nous avons combien D'acteurs politiques Aujourd'hui Hors du pays Qui sont capables De venir dialoguer Qui ont la volonté De venir dialoguer Alors cela Est une préoccupation Pour nous Et maintenant Ce dialogue Au niveau guinéen N'est pas réglé Est-ce que C'est au niveau international Qu'on viendra Nous apprendre A être intelligents On viendra Nous enseigner Comment est-ce qu'il faut Faire le dialogue Moi je ne pense pas Que cela soit La leçon à attendre La véritable leçon Est que le CNRD Donne des gages Des garanties De volonté De dialogue Et que cela ne passe pas Par des détournements Des contours Et sous des applaudissements Des uns Et le mécontentement Des autres Quand c'est clair C'est clair Pour tout le monde C'est la solution guinéenne Qu'il faut encourager Il ne faudrait pas Attendre Que la CEDEAO dise Il faut libérer Ibeka Ibeka est libéré Il faut libérer Alpha Kondé Alpha Kondé est libéré Il faut libérer Le président Marc Roch Est libéré Mais les membres De leur gouvernement Les dirigeants De leur époque Sont arrêtés Et cela n'est pas la même chose Ce n'est pas l'esprit De la CEDEAO Qui doit prévaloir Dans nos traitements Entre nous C'est notre propre esprit Nous nous connaissons bien Nous devons nous traiter Sur la base De la loi C'est ça qui m'intéresse Voilà Monsieur Kondé Vous avez parlé De manque de volonté De la part des autorités De la transition Pour aboutir En tout cas Qu'est-ce qui pourrait expliquer Selon vous Ce manque de volonté Est-ce que ce n'est pas Pour jouer peut-être Sur la durée De la transition Ça c'est ma première question La deuxième question C'est de savoir Qu'en est-il pour l'élan De ce dialogue Qui a été déjà Amorcé par les nouvelles autorités Et par le premier ministre Même tout récemment Est-ce que l'espoir Il est encore permis Pour aller Avec un nouvel élan Il nous faut garder l'espoir C'est notre pays Écoutez Dès le début Du mois de septembre 2021 À nos jours Je n'ai pas dit autre chose Je ne veux pas être nommé Je ne veux pas d'assistance Je veux juste aider Je veux qu'on tire les leçons De l'histoire des dialogues Du traitement de l'adversité Et entre guinéens Depuis l'indépendance À nos jours Et je pense que nous avons Le droit de garder l'espoir Pour que les choses Se redessinent mieux Mais pour le moment Ce n'est pas le cas Puisque vous me posez la question Je pense qu'il y a Un effort à faire De la part du CNRD Pour appeler Les guinéens et guinéennes À un dialogue Franc et inclusif Oui Le manque de volonté Qu'est-ce qui pourrait expliquer ça Le manque de volonté De la part des autorités De la transition Comme vous l'avez dit Est-ce que ce n'est pas pour Peut-être je dirais Je suis sûr La durée de la transition Justement c'est ce qui me préoccupe La durée de la transition Ne me pose aucun problème C'est-à-dire que Quand on voit Les défis Auxquels La Guinée Et les guinéens Sont confrontés On peut s'attendre Sur la durée Mais vous ne pouvez pas Discuter sur la durée Lorsque les gens Sont déjà effrayés Par la durée Déjà réalisée Voyez-vous Il faut rassurer les gens Il ne faut pas Dans les pays africains Aujourd'hui En tout cas Les trois pays Que je parcours J'ai l'impression Que c'est un peu L'épreuve de force Et l'épreuve de force Ça peut éliminer Une génération Ça peut éliminer Si vous voulez Un parti politique Ou même la classe politique Mais il ne faut pas Que ça élimine la Guinée Et pour ce faire Il faut revenir A de meilleurs sentiments Ce n'est pas l'impression Que nous avons aujourd'hui Je ne désespère pas Je pense encore une fois Que le CNRD A toutes les chances Ce n'est pas un problème De durée Trois ans Quatre ans Cinq ans C'est le contenu De l'exercice Déjà accompli Ou en cours D'accomplissement Qui doit rassurer Et c'est là le problème Alors vous dites Que l'épreuve de force Peut éliminer Des partis politiques L'épreuve de force Peut éliminer Une classe politique J'imagine que vous n'avez pas Utilisé ces expressions Par hasard Est-ce que vous soupçonnez Les autorités D'avoir un agenda D'élimination D'une classe politique Bon Vous êtes des journalistes Vous avez tous les droits Nous avons tous les devoirs C'est-à-dire que même Ceux qui sautent à l'œil Vous voulez que ce soit A nous de le dire Et il serait serein Il veut manger le piment Dans votre bouche Non, non, non Il serait responsable Et républicain Que l'on reconnaisse Ce qui se passe Je vais donner deux exemples Et je vais en finir Lorsque Le premier ministre Kassori Fofana Souleymane Traoré Souleymane Traoré Souleymane Loucenin Nabe Et j'ai vu La dernière Humainement insupportable Maintenant On se demande Mais qu'est-ce qu'ils ont fait S'il n'y a pas la preuve Je demande encore une fois Très dignement Très sereinement Au président de la République Au président de la transition De bien vouloir nous sortir De cette épreuve-là Parce que nous voulons le dire l'ordre Parce que ce sont les Guinéens Qui ont travaillé en tant que Guinéens Le prix de l'excellence Ce n'est pas la prison Pour service rendu Ce n'est pas la prison Moi je pense que si la justice doit faire son travail La justice a mille moyens De récupérer son argent Et mille moyens de rassurer Mais la personne qui est incriminée Qui est privée de liberté Et les personnes qui les observent Doivent être convaincues Qu'ils ont fait ceci Ils ont fait cela Si en trois mois On n'arrive pas à le prouver Il faut passer au-delà Ou au-dessus de ces confédérations Pour permettre à ces hommes Et à ces femmes D'organiser librement Et sereinement leur défense La Guinée n'a pas besoin de blocage Le temps pour la transition N'est pas le problème pour moi C'est le traitement que nous faisons Les uns des autres Les uns aux autres C'est ce qui doit être produit Et puisque vous parlez du traitement Il y a une nouvelle convocation Qui vient d'être émise Contre notre ancien premier ministre Célu Dalin Diallo Un de vos anciens collaborateurs De l'heure Qu'en dites-vous ? Mais c'est la même chose Écoutez Il y a eu Si vous voulez Mise à la retraite Il y a eu Mise en vacances De toute une génération Dans l'administration Il y a eu Si vous voulez Ce qu'on appelle Des remplacements massifs Au niveau De l'administration publique Aujourd'hui La classe politique A tout le droit De sentir Qu'on veut L'éliminer On veut L'écarter Et cela passe Par l'identification Des principaux acteurs Ciblés en conséquence Moi je pense Qu'il y a le pouvoir Il y a la force Je préfère Qu'on utilise le pouvoir Ça veut dire quoi ? La dissuasion La conversation Le dialogue Donc l'argument de la force Et non l'inverse Mais effectivement Effectivement Et ce n'est pas C'est-à-dire que ça me peine Parce que Moi qui ai vécu Depuis le temps Le président Cécutouré Jusqu'aujourd'hui Qui a toujours Pris position En faveur de la paix Je suis le plus embêté Parce que Je ne veux pas Que la Guinée Revienne Recycle Ce qu'on a vécu En 62 ans Nous en avons les moyens Nous avons les hommes Mais la méthode N'est pas bonne Il faut avoir Le courage De le dire Vous journalistes Vous devez le dire On le dit régulièrement Il faut le dire On le dit régulièrement Continuez à le dire D'accord Parce que Ceux qui sont au pouvoir Aujourd'hui Ils sont de nous Et nous sommes deux Il n'y a pas Deux Guinéens Il n'y a pas Dernière question Et en une minute Un mois Pour les autorités Qu'est-ce qu'il pense Du choix du médiateur Voilà Le choix du médiateur Boni Boni Et également Un mois donné aux autorités A communiquer Qui ne semble pas satisfaire Kabine Komara Désir un médiateur Pour gérer la crise guinienne Un mois Pour donner un chronogramme Consensuel Moi je vais dire deux choses Premièrement Il faut que les états africains Les états nations Prennent à s'autogérer Nous avons des diplomates Onusiens Dans la racie politique Dans notre pays Lansana Kouyaté En un un Lousséni François Lousséni Fall En un un autre Il y en a Et il faut Il faut pouvoir utiliser Les forces que nous avons Les forces internes Premièrement Deuxièmement C'est quand même un succès De la diplomatie De la transition Que d'avoir obtenu Une prolongation Un prolongement Deux mois Et le président Yaïbouni qui vient Est un président d'expérience Qui a exercé des fonctions Qui a perdu des élections Qui l'a assumé Donc il connait Le pour Et le contre Les deux Versos Du pouvoir Et de l'exercice du pouvoir Docteur Sekou Kouresi Konde Merci à vous D'être passé Dans cette émission Je rappelle que Peu avant Cette interview Vous étiez à Copenhague Pour la conférence internationale Sur la médiation Et ensuite On vous a eu Du côté de Prague Encore une fois Merci de la disponibilité Et portez-vous bien C'est à moi De vous remercier Bonne suite Au revoir Vous écoutez On refait le monde Votre rendez-vous Quotidien de décryptage De l'information Sur Joma Media Et vous faites bien Oui on l'a suivi Il a le mérite D'être clair Par rapport A ce qu'il veut Il ne fait pas Dans la nuance Il pense que Il est même tranchant Voilà Il est tranchant Il pense que Il y a un agenda D'élimination D'un certain nombre D'acteurs Ou d'une catégorie De classe politique Maintenant je dis aussi Que probablement Il fait partie De cette classe politique Suscetive d'être éliminée Est-ce que Ça fait de lui Un observateur Partisan Dans ce débat Dans tout ce qu'il dit Voilà La question reste posée Oui Ndoy ? Oui Il a parlé En tant que politique Il faut être prudent Parce que Il peut être appelé Il peut être a travaillé De façon même s'il dit Qu'il n'a pas été Consulté Il ne veut pas Nommé en poste De responsabilité Mais toujours est-il Que chacun de nous Y compris le politique Pour avoir leur passion Pour la réussite De la transition Donc je pense qu'en tant que Il a un langage En tout cas politique Il parle avec Beaucoup de prudence Sinon au regard De ce que nous Nous voyons Sur le terrain Il y a lieu De dire que Je ne sais pas Ça sort Oui Il y a lieu quand même De dire que Il y a Un manque de volonté Du côté des autorités Pour qu'on puisse Sauter rapidement De cette transition Tout ce qu'il a dit Parce qu'il demande Lui Il met Justement aujourd'hui Faut niquer Mengé Et Kasuri Et compagnie Finalement Eux tous Dans le même package De ces acteurs Socio-politiques Non c'est pas une question D'être d'accord Ou pas C'est vrai que moi Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada